Le Shabbat est un grand jour, bien plus que l'on imagine, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, quelle est l'importance et la grandeur de ce jour-ci. Alors on sait bien qu'à Toubishvat, on a un minhag, une habitude de manger des fruits. D'ailleurs c'est écrit que minhag d'Israël, Torah ou. Un minhag c'est pas par hasard, un minhag c'est une Torah, c'est une importance primordiale dans la Torah. Alors on mange des fruits, pas des fruits secs, des fruits bouillis, des fruits frais, etc., des dizaines de fruits, c'est aussi bien, c'est écrit, de chercher le maximum de fruits possibles pour faire les brachotes dessus. Alors a priori, il y a une importance par rapport à la bracha. On sait bien, n'est-ce pas qu'une bracha sanctifie l'être humain et sanctifie l'aliment qui va être consommé après une bracha. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un fruit, un aliment, on fait une bracha dessus, et bien on considère, on déclare que le monde n'est pas Esker, que le monde appartient à Hachem, et tout ce qu'on va bénéficier, profiter de ce monde-là, et bien c'est parce que Hachem nous l'a donné, et Hachem aussi garantit que ces fruits et ces légumes continuent à pousser sur terre. D'ailleurs c'est écrit dans le Pritz a dit que les fruits continuent à pousser sur la terre grâce à nos brachotes. Bracha ça veut dire bénédiction, c'est-à-dire que le chef à la bracha, l'abondance, provient, vient, grâce à nos brachotes qu'on fait sur les fruits. Alors, Toubichvat, c'est écrit que ça correspond, Zénikha Ayom Achanatash El Aperot, c'est-à-dire que c'est à partir de ce jour, les fruits commencent à bourgeonner sur les arbres. C'est écrit aussi que c'est uniquement en Israël, c'est-à-dire qu'à Toubichvat, la majorité des pluies est déjà tombée, et donc à partir de ce jour-là, les fruits commencent à bourgeonner en terre d'Israël. Et c'est pourquoi il y a un minhag de manger des fruits, toutes sortes de fruits de l'arbre ce jour-là. On va expliquer un peu plus l'ahomec, plus en profondeur. Donc tout d'abord une parenthèse, on sait bien que depuis la faute d'Adam-Ari-Sheon, eh bien il y a un mélange de bien et de mal sur terre. C'est-à-dire qu'a priori, Hachem à créer le monde sans mâle, sans psaulette, sans résidu, sans reste, sans quelque chose qu'on a jeté, mais tout était à consommer a priori. Lorsqu'on a dans des fruits une coquille, une peau, une écorce, un noyau qu'on a jeté, ça, ça provient de la faute d'Adam-Ari-Sheon. Parce qu'a priori, les fruits étaient sans aucune coquille, sans aucun noyau. Et d'ailleurs, on constate qu'on a plusieurs catégories de fruits, et de fruits qui n'ont ni peau à l'extérieur, enfin ni noyau à l'intérieur, ni peau à l'extérieur, comme par exemple pas les fraises ou alors les figues. Des fruits qui ont un noyau à l'intérieur, comme les dattes et les prunes, par exemple. Des fruits qui ont une peau à l'extérieur, comme les oranges et les bananes, et des fruits qui ont les deux, et un noyau, et une peau à l'extérieur, comme l'avocat. Et ces différents fruits correspondent à plusieurs mondes célestes. C'est-à-dire qu'un fruit qui n'a pas de coquille, pas de noyau, pas d'écorce, il est plus facile à, disons, à le sanctifier, à l'élever spirituellement. Parce qu'en effet, il est plus proche du bien, plus proche, n'est-ce pas, il est déjà plus kadosh, plus sanctifié, a priori. Alors qu'un fruit qui possède, n'est-ce pas, et un noyau, et une peau à l'extérieur, il est plus difficile à élever, et donc il faudra a priori, même peut-être plus de kavana, lorsqu'on fait la barakha sur ce fruit. C'est une parenthèse. Ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est l'importance de cette journée en soi, avant de parler des fruits, et ensuite on va expliquer aussi, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça va venir pour nous dans notre travail personnel. Alors on va faire une petite introduction. Il y a une gemara dans Rosh Hashanah, qui dit la chose suivante. Nous on sait bien qu'en fait, Rosh Hashanah, le premier tichri, le jour de l'an, le premier jour de l'année, dans le calendrier hébraïque, c'est le premier tichri. Rosh Hashanah. Mais réellement, c'est une machloket dans la gemara. Entre Rabbi Elézé et Rabbi Ochoa, est-ce que le monde a été créé en tichri, ou alors en Nisan ? Est-ce qu'Hashem a créé le monde le premier tichri, ou le premier Nisan ? Donc, mis à part cela, c'est écrit que, lorsqu'on parle de la création du monde, le premier tichri ou Nisan, on ne parle pas de la création du monde, mais de la création de l'homme de Adam, Arishon. Est-ce qu'il a été créé le premier tichri, ou le premier Nisan ? Bon, je fais ici une parenthèse, qui ne nous concerne pas directement, mais c'est bon à savoir. Il y a un tospot, dans Roshina Kafzaim, qui explique, en fait, cette machloket entre Rabbi Elézé et Rabbi Ochoa. Donc, d'après Rabbi Elézé, le monde a été créé en Nisan, d'après Rabbi Elézé, en tichri. Eh bien, les deux ont raison. Et ce n'est pas une machloket dans l'amitié, dans l'état des choses, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais les deux ont raison. C'est-à-dire qu'il y avait une création du monde dans la pensée d'Hashem, si on peut l'exprimer ainsi, ainsi que dans l'action. Hashem a pensé créer le monde en tichri, mais il l'a créé réellement en Nisan. Alors, lorsqu'on parle de pensée d'Hashem, sa pensée, c'est déjà une création réelle, spirituelle, divine en soi. C'est pourquoi ça a aussi une importance particulière. Mais réellement, le monde a été créé en Nisan. J'aurais un autre sujet. Donc, on a dit que le premier tichri ou Nisan, eh bien, Hashem a créé Adam Arishon. Donc, en fait, le monde a été créé six jours auparavant. Si on va, bah, si on prend six jours avant le premier tichri, ça nous donne le 25 Elul. Et six jours avant le premier Nisan, ça nous donne le 25 Adar. Là, on parle de création du monde, ce qui s'appelle en ténébraïque Yetzirat. Yetzirat à Adam, Yetzirat à Olam. C'est-à-dire que lorsque un fœtus est créé, eh bien, sa création réelle, sa Neshama, eh bien, elle est créée 40 jours après la conception. Et à la conception, 40 jours après uniquement, c'est là où le fœtus est considéré comme créé avec une Neshama. Voilà. Il y a aussi certaines alakhot qui découlent de cela. Par exemple, si une femme a fait une fausse couche pendant les 40 premiers jours, eh bien, cette fausse couche n'est pas considérée. C'est-à-dire que si elle a eu un enfant après, eh bien, cet enfant sera considéré le premier né, le bero. Parce que, n'est-ce pas, l'enfant n'est pas encore considéré créé uniquement à partir de 40 jours après la conception. Top. Alors, pour le monde, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle étroit entre l'être humain et le monde. C'est que, pour le monde aussi, lorsqu'on parle de la création du monde, qu'on a dit que c'est le 25 Elul ou 25 Fichri, eh bien, si on prend 40 jours avant, qui va correspondre à la conception du monde, ça nous donne 40 jours avant le 25 Hadar, ça nous donne tout Bishvat exactement. Par aussi, avant le 25 Elul, 40 jours avant, ça nous donne tout B'Hav, le 15 Hadar, qui est aussi une date importante. Mais bon, ça, c'est un autre cours d'attaché. Donc, tout Bishvat, ça correspond à quoi ? Ça correspond réellement à la conception du monde. Et la conception du monde, n'est-ce pas, dans l'action, comme on a dit, au nom de Tosfot, c'est que le monde a été créé réellement le premier Nissan. Donc, Adam Rishon a été créé le premier Nissan. Le monde, le 25 Hadar. Et donc, la conception de ce monde, ça débute à partir de tout Bishvat. Donc, c'est pourquoi cette date est importante. Non seulement par rapport aux fruits, mais parce qu'en fait, c'est le tout début, c'est le commencement du monde. C'est là, n'est-ce pas, où on va dire qu'au ciel, Hashem a réellement commencé à créer le monde à partir de tout Bishvat. Concrètement, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on ne sait pas qu'on a le monde céleste. Le monde a été commencé à créer ce jour-là de tout Bishvat. Donc, et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est que Hashem a fait en quelque sorte qu'en terre d'Israël, eh bien, les fruits commencent à bourgeonner à partir de ce jour-là. Pourquoi ? Alors, là, on dit le Pritzadik ainsi que le Maral et le Ramchal, que lorsqu'on fête n'importe quelle fête de l'année dans la Torah, dans le judaïsme, il ne s'agit pas uniquement d'un souvenir, d'une commémoration, d'une fête qui s'est passée il y a des millénaires. Mais ça consiste surtout essentiellement à revivre à nouveau ce qui s'était passé. Par exemple, lorsqu'on parle de la fête de Pessah, qu'on vient relater que nos ancêtres sont sortis d'Egypte, eh bien, il ne s'agit pas uniquement de se rappeler de cet événement, mais on veut te dire qu'attention, tu as la possibilité, chaque année à Pessah, d'être délivré à nouveau. Quand on parle aussi, lorsqu'on va aborder cette fête, cette demi-fête qui s'appelle Toubichbat, eh bien, puisque cette fête correspond à la création du monde, au tout début, au commencement de la création du monde, la conception du monde entier, eh bien, ça veut dire que, pour nous aussi, on a la possibilité de se renouveler, de recommencer notre année, de recommencer notre vie, dès le départ. On va l'expliquer. On a dit que ce jour-là, ça correspond au début du bourgeonnement des fruits dans les arbres en Israël. La Torah nous dit qu'il y a Adam et Zassadeh. L'homme est comparé à l'arbre. Il y a aussi un verset dans Michelet, qui nous fait un parallèle entre l'être humain et le monde entier. Alors, lorsqu'on parle de la création du monde, renouvellement de la création du monde, eh bien, pour nous, c'est aussi un moment, une période propice pour se renouveler encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va donner quelques exemples pour essayer de concrétiser la chose. Bien souvent, on essaye d'avancer dans la vie. On va avancer. On est dérangé par tel défaut, par tel vice, par tel problème. Alors, ça peut être dans le domaine des mitzvot, dans le domaine du caractère, dans le domaine de nos rapports avec la famille, les camarades, etc. Alors bon, on fait des efforts. Des fois, ça marche, ça ne marche pas. Eh bien, souvent, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on prend, on saisit le problème de façon superficielle et on va aller chercher un remède qui lui aussi est un remède en superficie. Je vais expliquer. Un exemple. Imaginez que quelqu'un, il a des boutons sur la peau, il a de l'acné, etc. Alors, il va voir un médecin. Un médecin, on va dire, qui n'est pas, je veux dire, pas très compétent, qui va lui donner une pommade qui va peut-être lui atténuer la douleur et peut-être plus ou moins guérir, faire disparaître le bouton pendant quelques jours, quelques semaines. Mais, bien souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'après quelques semaines ou quelques mois, les boutons réapparaissent encore une fois. Pourquoi ? Parce que le problème n'a pas été résolu à la base, à la racine. Parce qu'en effet, ces boutons, c'est uniquement, c'est un symptôme qui est un problème dans le fonctionnement intérieur du corps humain. Par exemple, si vous allez chez un grand spécialiste, il pourra vous dire qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement du foie. C'est ce qui ne cause pas certains boutons sur la peau. Un autre vous dira que ça peut être des fois, dans un autre cas, un problème au niveau de la digestion. Si certains aliments sont mal assimilés, eh bien, ça peut causer des boutons sur la peau. Bon, sans être trop complet dans la matière, je donne quelques exemples à droite à gauche. Alors, c'est pareil lorsque nous, on aborde certains domaines de la Torah du judaïsme. Et on a bien souvent envie d'avancer, de progresser. Mais, bien souvent, on prend, on va chercher le remède, un remède qui est superficiel. Et c'est pourquoi on ne va pas arriver à aller très loin. Et après quelques semaines, on s'essouffle et on abandonne partie. On va donner quelques exemples. Bien souvent, on éprouve une certaine difficulté à se concentrer dans la tefila. Alors, on fait la tefila, on veut la faire, on se lève tôt, on prend, n'est-ce pas, un certain temps, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, chacun son temps disponible pour faire la tefila. Et on n'arrive pas à se concentrer. Notre esprit est dispersé à droite à gauche, il est perturbé par plusieurs pensées, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on est en train de se crisper, de se stresser pour essayer de maintenir la concentration sur la tefila, sur le shema Israël, sur la mida. Alors bon, ça ne marche pas. Ou ça marche quelques secondes, quelques minutes. Et de nouveau, n'est-ce pas, notre esprit est dispersé et il est en train de vagabonder dans n'importe quel pays du monde, etc. Alors pourquoi ? Parce que là aussi, on n'a pas saisi le problème à la base. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me concentrer dans la tefila. Par exemple, si je prends un livre qui est passionnant, qui est intéressant, eh bien, je n'aurai aucun problème pour me concentrer. Évidemment, n'est-ce pas, je me concentre, je comprends ce que je lis de façon automatique, n'est-ce pas, ça coule tout seul. Alors pourquoi est-ce que pour la tefila, je n'arrive pas à me concentrer ? Alors peut-être, si on cherche à la base de la racine, c'est le problème se situe, par exemple, parce que je ne sais pas ce que c'est la tefila. Je ne comprends pas pourquoi il faut prier. Je n'arrive pas à comprendre dans mon inconscient. Comment est-ce que ma tefila peut agir ? Si Hachem a décidé telle ou telle chose pour moi, comment est-ce que je peux agir dans la décision d'Hachem transformer les desseins divins en ce qui me concerne ? Des fois, n'est-ce pas, on n'arrive pas à se concentrer parce qu'on ne se prépare pas suffisamment à la tefila. On se lève le matin et on se jette directement sur le sidour sans préparation auparavant. Bon, je cite quelques exemples, mais il peut y avoir beaucoup d'autres raisons pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se concentrer dans la tefila. Un autre exemple. Il nous arrive malheureusement de dire beaucoup de l'ashonara droite à gauche. On se met à critiquer, à calomnier, etc. Alors là aussi, on sait que c'est interdit, on sait que c'est mauvais. Bon, on sait que c'est grave même par la Torah. Alors on décide un beau jour, ça peut être même le jour de Kippour, d'arrêter de dire du l'ashonara. Et là aussi, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de se retenir, on a envie de critiquer et on se retient de force de ne pas critiquer. Et ça marche, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas toujours ? Parce que là aussi, le problème n'a pas été résolu à la racine, à la base. La base du l'ashonara, l'ashonara, eh bien c'est Avat Yisrael. Le problème ne se situe pas dans la parole. La parole, c'est déjà, n'est-ce pas, un stade qui est déjà avancé, qui est déjà dépassé, qui est déjà révolu. C'est qu'auparavant, on a constaté beaucoup d'éléments négatifs et péjoratifs chez la famille, chez les camarades, etc. Et on est en train, n'est-ce pas, de se le répéter dans son cerveau, jusqu'à ce que lorsqu'on a l'occasion de les raconter, on n'arrive pas à se retenir, ou alors on se retient de force. Résoudre le problème à la base, eh bien, consisterait plutôt de faire un travail, surtout dans Avat Yisrael, d'une part, d'aimer son camarade, pas d'avoir des sentiments qui vont être mauvais, négatifs, péjoratifs à son égard. D'autre part, il y a aussi un autre travail qui s'appelle la doun nekafzechout. Même lorsque tu as constaté un défaut, un vice chez ton camarade, eh bien, tu peux essayer de trouver à son égard une façon de le justifier, de le comprendre. Même s'il a fait une erreur, même s'il a fait une avéra, on peut le comprendre sans lui donner raison, mais des fois on peut le comprendre. Alors des fois, n'est-ce pas, ça peut être, enfin, je cite quelques exemples, ça peut être une façon d'éviter le Lachanava à la base. Et c'est bien plus facile et c'est plus, ça tient plus la route plutôt que de se retenir de force. Troisième exemple, on a de nos jours, c'est avec le stress, avec la course, on a beaucoup d'occasions de s'énerver et d'être coléreux sur tel ou tel événement, sur telle personne, etc. Et là aussi, on décide un beau jour, lorsqu'on constate de temps en temps les conséquences graves de la colère et d'énervement, on décide de ne plus jamais s'énerver. Ça peut être uniquement une réflexion personnelle, ça peut être lorsqu'on fait une grande chouva, ça peut être un jour de kippour, ou alors bon, dans d'autres circonstances qui sont personnelles à chacun d'entre nous. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris la ferme résolution de ne plus jamais s'énerver. Et donc, en fait, ça consiste à quoi ? Ça consiste à ce que lorsque tu vas t'énerver, eh bien, tu vas te retenir de ne pas exploser, de ne pas piquer une crise de nerf. Bon, je ne dis pas, c'est bien aussi, c'est très important, c'est déjà une chose importante en soi de ne pas exploser de nerf lorsqu'on a une occasion de s'énerver. Mais là encore, ça ne peut pas tenir longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois, résoudre le problème en superficie, comme si on met une pommade sur une peau qui est altérée, une peau résolue le problème à la base. Là aussi, il faut chercher pourquoi est-ce que je m'énerve. Bon, lorsqu'on va chercher, lorsqu'on est intéressé à résoudre le problème à la racine, il faut chercher quelle est la cause du problème. Parce que l'énervement, la crise de nerf, ce n'est qu'une conséquence de tout ce qui s'est passé dans ta personnalité pendant quelques minutes, quelques heures, quelques journées entières. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de nous, c'est dirigé par Hachem ? C'est-à-dire qu'une personne ne pourra pas blesser son doigt ici, bas sur terre, à moins qu'on a décrété auparavant au ciel. Tout ce qui t'arrive, c'est prémédité auparavant au ciel. Ça ne veut pas dire qu'on est, n'est-ce pas, des marionnettes. Évidemment, on a le libre choix, tout ce qu'on fait, n'est-ce pas, on l'a choisi. Mais cependant, tu es toi en train de causer par tes mitzvot, par tes avérotes, par tes philotes, par tes mérites, etc., tout ce qui va t'arriver. Maintenant, ça peut arriver par une telle personne, ça peut arriver par un fait, un événement de la nature, ça peut arriver de 36 façons. Là aussi, Hachem donne aux êtres humains la possibilité de choisir ce qu'ils vont faire de bon ou de mauvais. S'il n'y a personne qui se choisit de le faire, et bien Hachem t'enverra, n'est-ce pas, un fait, un événement de la nature, ou alors un animal qui va réaliser ce qui a été décrété au ciel auparavant, décret bon ou alors mauvais. Alors bon, c'est un sujet, un sujet à part en soi, mais de façon brève, c'est important d'être imprégné de cette émouna, que rien au monde peut arriver sans que ça a été décrété au ciel. Il y a une lettre du Stepler, le Rav Kanevski, qui crèche le suivant. Il dit que tu ne peux jamais ajouter ou diminuer quelconque souffrance ou quelconque plaisir à n'importe quelle personne au monde, ni à toi, ni à autrui, parce que tout plaisir ou toute souffrance est décrété auparavant. Et si tu es en train, n'est-ce pas, de chipper, d'arracher des plaisirs qui ne te reviennent pas, eh bien tu devras comme les rembourser. Le Golguna dit la chose suivante. Quelqu'un qui a volé une grosse somme d'argent, on va dire qu'il a volé un million d'euros, et cette somme d'argent, il l'a gardée toute sa vie, et même l'a laissée en héritage à ses enfants. Eh bien, dit le Golguna, ça veut dire que cette somme d'argent lui était prédestinée auparavant. Hachem avait décrété que cet homme-là posséderait telle somme d'argent. Mais lui, par malheur, il a choisi de faire une avera, donc il a choisi un mauvais chemin pour récupérer cet argent qui lui était prédestiné auparavant. S'il ne l'avait pas volé, eh bien tôt ou tard, il aurait gagné à la loterie, ou gagné au travail, ou le reçu en cadeau, ou par quelconque autre façon que Hachem lui aurait envoyé cette somme d'argent. C'est-à-dire que tout ce que tu as ou tout ce que tu n'as pas, eh bien, a été décidé auparavant par Hachem. Et donc, dit le Palatania, c'est pourquoi on ne peut jamais s'énerver contre quoi que ce soit, contre qui que ce soit. Parce que s'énerver, c'est comme tu considères, c'est lui, c'est toi qui m'as fait du tort. Il m'a insulté, il m'a pris ma volée, et c'est un manque de Emouna. Parce qu'on oublie que ça, ça a été auparavant décrété par Hachem. Si on est rempli de Emouna, que c'est Hachem qui a envoyé telle souffrance, tel problème, eh bien, on ne peut jamais s'énerver. C'est un exemple pour expliquer de quelle façon on peut résoudre le problème à la base, à la racine, et non pas en superficie. En superficie, c'est quoi, n'est-ce pas ? C'est se retenir de force, se crisper, se stresser, pour ne pas exploser de colère. Se crisper, pour la Tfilah, pour essayer de maintenir la concentration. Pas aussi pour le Lachonara, eh bien, se retenir de ne pas dire une phrase et une critique sur telle personne, parce que tu sais bien que c'est interdit par la Torah. Alors qu'on résout le problème à la base de la racine, c'est chercher quelle est la cause réelle, quelle est la raison qui te pousse à dire du Lachonara, qui te pousse à t'énerver, qui t'empêche de te concentrer sur la Tfilah et résoudre le problème à la base, à la racine. Top. Alors on revient à l'intuition, on revient à tout bichbat. C'est que toute l'année, toute l'année, on doit évidemment, lorsqu'on veut avancer, progresser, alors on doit évidemment essayer de comprendre quelle est la cause de nos problèmes, de nos défauts, de nos vices, de nos avéros, etc., pour essayer d'avancer, progresser, et résoudre le problème, non pas en superficie, mais à la base, à la racine. Alors bon, entre parenthèses, il est vrai que dans certains cas, on doit oui avoir accès à la pommade, c'est-à-dire qu'on doit oui se servir des moyens qui sont superficiels et qui sont provisoires. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est urgent. Alors on n'a pas le temps de traiter le problème à la racine, mais on doit agir de façon spontanée, de façon provisoire, alors on se suffit, n'est-ce pas, à nos remèdes, même s'il est montané. Bon. Mais on doit savoir que ce n'est pas une solution générale et totale. Mais on doit chercher de façon générale à résoudre le problème à la base. Alors, c'est vrai pour toute l'année, cependant, lorsque la fête de tout bichbat, elle arrive, eh bien, c'est une occasion qui est propice à cela. Pourquoi ? Comme tout bichbat, on l'a expliqué que c'est là où les fruits commencent à bourgeonner. Parce qu'en effet, c'est là où Hachem a réellement commencé à créer le monde. C'est là la conception première du monde. Et on a expliqué, on dirait à Mkhal, que l'être humain aussi se renouvelle avec les arbres, avec le monde. Puisque l'homme, n'est-ce pas, est comparé à l'arbre, l'homme est comparé au monde. C'est-à-dire que si Hachem renouvelle son monde, si encore une fois, n'est-ce pas, c'est la conception du monde, eh bien, pour nous aussi, on peut se renouveler. Et se renouveler, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, encore une fois, de progresser, d'arranger ce qui ne va pas en nous à la base, à la racine. Et sachez que c'est bien plus facile que toute l'année. C'est-à-dire que lorsque tu prends, n'est-ce pas, tu prends quelque chose dès le départ, dès le début, c'est beaucoup plus facile. Prends un enfant lorsqu'il est très petit. À son jeune âge, c'est plus facile de l'éduquer que lorsqu'il a 20 ans ou 30 ans, et plus fortement lorsqu'il a 60 ans. Alors, qu'à l'âge, lorsque le monde est à son départ, lorsqu'on est à la conception du monde, et c'est un événement qui a une projection, qui a des conséquences sur l'être humain aussi. Pour nous aussi, c'est une possibilité de nous métamorphoser de fond en comble, et à la base, c'est encore plus facile. Encore un point à citer, c'est que Toubichvat, c'est toujours dans la période qui s'appelle Shoavim. Shoavim, c'est une période de 6 semaines, qui est depuis Shemot jusqu'à Nishpatim. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le Magid, Mesharim a dit au Bet-Yosef, que ce qu'on réalise dans cette période qui s'appelle Shoavim, ça a plus d'impact sur nous. Ça a plus d'importance. Eh bien, on peut plus s'arranger, se réparer. On peut plus être métamorphosé, puisque c'est dans la période de Shoavim. Et Toubichvat tombe toujours dans cette période-là. Donc, c'est encore pour nous une occasion qui est encore plus propice d'être transformé par rapport à cette période de Toubichvat. Encore un dernier mot, c'est que bien que c'est une fête de Toubichvat qui commence à partir du jour qui est appelée Toubichvat de 15 Shvat. Mais cependant, comme pour le fœtus, eh bien, depuis la conception jusqu'à la création, il y a exactement 40 jours. Du 15 Shvat jusqu'au 25 Hadar, on a 40 jours. Et c'est là, n'est-ce pas, où est créé le fœtus. C'est-à-dire que c'est écrit que c'est là, n'est-ce pas, où il a réellement une Neshama, une âme. Eh bien, pour nous aussi, c'est-à-dire que ça débute à Toubichvat, mais cette façon de travailler, de se transformer, c'est pas uniquement pendant une journée de Toubichvat, mais c'est pendant les 40 jours qui vont de Toubichvat jusqu'au 25 Hadar. Et si on arrive réellement à travailler, à progresser comme il faut pendant ces 40 jours de Toubichvat jusqu'au 25 Hadar, eh bien, c'est là, n'est-ce pas, où le 25 Hadar, on bénéficie d'une création nouvelle, c'est-à-dire que Hachem nous crée à nouveau. C'est-à-dire que le Midrash nous dit, par rapport à la Tshuva, si vous faites Tshuva, Aniborotrem Birya Hadacha. Hachem dit que si vous faites Tshuva, je vous crée, n'est-ce pas, une nouvelle créature. C'est-à-dire que la Tshuva peut toujours transformer l'être humain. C'est ça le Khidrush de la Tshuva. La Tshuva, c'est pas uniquement une transformation de quelques éléments, quelques caractéristiques dans sa personnalité. Mais c'est la métamorphose de la personne de faute en compte. C'est pourquoi le Rambam dit la Tshuva que Midrash Tshuva, c'est de changer son nom. Quelqu'un qui a fait Tshuva, eh bien, les sentiers, les chemins de la Tshuva, c'est d'avoir un autre nom. Bon, deux jours, on ne le fait pas, mais dans le temps, il le faisait. Pourquoi, dit le Rambam ? C'est comme pour dire, je suis un autre personne. C'est plus Réouven qui a fait telle faute, mais c'est Shimon qui n'a plus aucune faute. Alors, lorsqu'on vient aborder des périodes si importantes qui sont, n'est-ce pas, Tshuva, qui se poursuivent pendant 40 jours jusqu'à 25 ans, on a la possibilité d'être transformé, d'être métamorphosé de fond en compte. On va dire, encore un dernier mot, c'est que puisqu'en effet, on a cité que c'est important, c'est bien de goûter les fruits et de faire des barakhot sur ces fruits le jour de Tubishvat. Alors, comme on l'a dit auparavant, c'est que Shabraha vient nous sanctifier. D'ailleurs, pour cette barakhot, on dit même, Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzvanu. Kideshanu, ça veut dire sanctifier, sanctification. Une personne qui est sanctifiée, eh bien, elle a été transformée par cette sanctification, c'est une autre personne. Une personne qui est sanctifiée, eh bien, après sanctification, chaque mitzvah qu'elle va aborder, que ce soit le Shabbat, la Kashroute, la Tfilah, Pessah, Chanukah, Sukkot, eh bien, il va l'aborder de façon différente grâce à cette Kedusha, à cette métamorphose que cette Kedusha lui a donnée. Ça veut dire que chaque barakhot, elle peut nous transformer. Nous, malheureusement, on a l'habitude de réciter les barakhot de façon un peu trop rapide. Comme disait le Pinkus de Kedusha, c'est que la barakha, elle prend le temps exactement de prendre, n'est-ce pas, l'aliment ou la boisson, de le saisir et le mettre en bouche. C'est le temps de la barakha exactement. On jette la barakha de notre bouche sans penser à ce qu'on va dire auparavant. Alors qu'en fait, une barakha, c'est quoi ? C'est une prise de conscience que tu parles à Hachem. Tu es en face d'Hachem, cent fois par jour, c'est-à-dire qu'on a au moins une centaine de barakhot par jour lorsqu'on fait trois de filot et deux repas, on a plus d'une centaine de barakhot par jour. Nos sages ont instauré cela. Pourquoi ? C'est pour nous bénir de cent barakhot et d'ailleurs ça va aussi nous faire éviter les cent malédictions qui sont dans la Torah de parashat Kitavo et de Nitzarim. Si on les fait, évidemment, Bé Kavana avec une pensée auparavant. Alors les maasées, c'est tellement simple à réaliser et malheureusement pour nous ce n'est pas assez réalisé. C'est très simple à changer d'attitude dans ce domaine-là. Si on fait, on marque un temps d'arrêt avant chaque barakha, ne cesse que de quelques secondes, eh bien automatiquement la barakha est transformée. De penser avant chaque barakha qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va prononcer, automatiquement la barakha elle a été transformée. Alors c'est écrit dans un livre au nom de Rabbi Yudat Tzadka, que la barakha disait que lorsqu'on arrive au ciel, eh bien on va examiner les centaines de milliers de barakhot qu'on a récité dans notre vie. On va vérifier quels sont les bonnes barakhot et quels sont les mauvaises. Quel barakha a été récité alors qu'on a avalé un mot, des fois un avalement d'Hachem, et quel barakha a été récité alors qu'on a bien prononcé chaque syllabe. Mise à part cela, quel barakha a été récité de Kavana, avec intention, avec pensée, méditation, ou quel barakha on a jeté de la bouche sans réfléchir auparavant. Et malheureusement on va trouver que la plupart sont mauvaises. Les bonnes barakhot sont lesquelles ? Ce sont les barakhot qu'on a récité le jour de Rosh Hashanah et de Kippur, le soir du Céder, etc. Dans les occasions qui sont vraiment grandioses, qui sont spéciales dans la vie. Alors que les cent barakhot de chaque jour, qui sont en fait la majorité de nos barakhot, eh bien on les a jetés de la bouche sans réfléchir et c'est dommage. Pourquoi c'est dommage ? Parce qu'en effet chaque barakha c'est un monde spirituel en soi. Lorsque tu arrives au ciel avec des centaines de milliers de barakhot de Kavana, eh bien ce sont des centaines de milliers de mondes spirituels qui vont t'aider à accéder au Gan Eden. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que ça ne demande pas un grand effort. Il y a des mitzvos qui sont difficiles à accomplir. Mais là ça demande, n'est-ce pas, ça demande un entraînement pendant une semaine, deux semaines. En effet ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de méditation, beaucoup de prudence pendant une, deux semaines de bien faire un effort de se concentrer, de marquer un temps d'arrêt avant chaque barakhot. Alors si pendant une, deux semaines on s'habitue à le faire, ça devient une habitude, ça devient automatique, c'est un spontané. Et donc après, avant chaque barakhot, eh bien tu t'arrêtes, tu marques un temps de quelques secondes, même une seconde peut suffire pour marquer un temps d'arrêt de prendre une certaine orientation. Que tu prends conscience, que tu parles à Hachem et que tu remercies Hachem de t'avoir donné telle boisson, tel aliment. Que tu demandes à Hachem la permission de consommer tel aliment. Encore un dernier mot, c'est remarquable, c'est même pour un verre d'eau, un verre d'eau qui est en fait la boisson la plus simple qu'il y a au monde. Même pour ça, on bénéficie d'une barakha avant de boire le verre et une fois qu'on l'a bu. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a aucune chose, aucun élément au monde qui n'a pas une signification importante. Je rappelle une petite histoire qu'on avait racontée déjà une fois, c'est qu'il y a environ une centaine d'années, un ministre est allé dire au roi, il était antisémite, il a dit au roi, regarde quel peuple d'idiot tu as dans ton pays. Eh bien, tu as des gens qui ont même des halakhot, des directives, comment s'habiller et comment mettre un lacet. En effet, c'est écrit qu'on doit a priori mettre la manche droite du vêtement et ensuite la gauche. Lorsqu'on enlève l'habit, c'est le contraire, il faut enlever la manche gauche, ensuite la droite. Lorsque tu mets lacet et le contraire, il faut d'abord nouer le lacet gauche, ensuite le droit, etc. Et le roi qui était vraiment très fin et très intelligent lui a dit, au contraire, moi j'apprécie beaucoup cela. Ça veut dire que pour ce peuple-là, il n'y a aucun domaine dans la vie qui est banal et qui est futile. Mais chaque élément, il a son importance. Même lorsque tu vas t'habiller et nouer un lacet, eh bien, on ne te dit pas, fais ce que tu veux, ça n'a aucune importance, c'est banal, c'est idiot, c'est futile. Non. Même un lacet, il a son importance. On a une Torah, une Hora, une façon de se conduire. Pourquoi ? Parce qu'en effet, même cette petite chose, ça a aussi, n'est-ce pas, un côté divin, un côté spirituel. Parait aussi, et encore plus pour le brachot. Lorsqu'on va rester une bracha sur un fruit, sur toute oubishvat, même toute l'année, sur un verre d'eau, bien que c'est un verre d'eau, n'est-ce pas, c'est uniquement H2O, c'est très simple. Malgré tout, eh bien, c'est si important que ça mérite une bracha avant et après. Alors, je répète encore une fois que ce jour de Toulishvat, c'est un jour qui est très spécial. Cette année, on a la chance qu'il tombe un jour de Shabbat. Shabbat, on fait plus de mitzvot, on est plus à la tefilé, n'est-ce pas ? Déjà, le pâche Shabbat, c'est écrit que même sans Kavana, tout ce que tu manges, c'est une mitzvah. Même sans intention spéciale, tu vas déjà introduire de la gdusha en toi, en faisant uniquement les repas du Shabbat. Si on a Toulishvat, eh bien, on a encore plus exploité cette journée-là, d'avoir plus de Kavana dans le brachot sur chaque fruit de Toulishvat.